Salut mes chers élèves, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo lecture. C'est la cinquième vidéo, la vidéo numéro 5. Lera n'andirou fiha la lecture. Alors, bien sûr, je vous invite à voir les quatre vidéos liqbal hadith. Ouhuchufou, les quatre vidéos liqbal hadith. Amikoum lo ba'dahoum, elles sont très très importantes. Khalikoum ra'wa b'tahham fi sondukul wasf ou fi awwal ta'liq. Alors, on a ce paragraphe, anna hadil faqara li, on va la lire ensemble. Bon, on commence tout de suite. Lina, lina, é, parti, é, parti, é, é, hada le E-S-T, n'kara, é, é, lina, é, parti, loin, loin. Alors, soufouli kirmete, loin, loin, fiha le sang, loin, loin. O-i-en, n'kara-ha, loin, loin, kima, fleu mu, pointu, pointu. D'accord? O-i-en, je la prononce, loin. Je continue. Lina, é, parti, loin, avec, c, 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 alors soufou le mot, c, c, c. Alors, le E-S à la fin du mot, ki kun qablu barc un seul lettre, ki kun qablu harf wahed, un seul lettre, n'antiquou E. Ki kun qablu un seul lettre, harf wahed. Bussach ki kun qablu k'tar min un lettre, je le prononce pas. Le S, je le prononce pas. Par exemple, ki kun qablu, ki kun qablu, un seul lettre, je le prononce E. C, le, me, d'accord? Je continue. Avec, c, kou zan, kou zan. Joufou li le mot, kou zan, kou zan. Où je fih kou zan? Fih le ou, fih le son, ou, 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 n'antiquou, ou, kou, kou. Ou, fih la fin, ta' le mot, an di i-en, li huwa n'antiquou, un. Un. Kou zan. Kou zan. O, u, n'antiquha, ou, ou, i-en, n'antiquha, un. Un. Alors, O, u, c'est le ou, ki ma fi kelmet poule. Poule. I-en, n'antiquha, un, ki ma fi kelmet matin. 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 D'accord? Je continue. I-l-zan. I-l-zan. Choufou comment j'ai fait la liaison. Robote bin kelmet il avec s ou bin l-o-n-t. Ma-kulti il-an. Ma-kulti il-an. N'koul, je fais la liaison et je dis il-zan. I-l-zan. D'accord? I-l-zan. Mangé. Mangé. Alors, choufou had la phrase. I-l-zan. Mangé. I-l-zan. Mangeé. Alors, fi il-zan. Mangé. An dit O-n. L'inonkou. On. On. I-l-zan. On. Ou fi kelmet mange. An dit le A-n. L'inonkou. On. On. Alors, O-N c'est le ON ou A-N c'est le ON. Ils ont mangé. Je continue. Ils ont mangé des poires. Alors, des, des... Qui m'a achoué fina qu'billé là? Ou je m'a dit le ES qui compte qu'billé. Une seule lettre, je le prononce E. Qui m'a? C'est les mes. D'accord? Ils ont mangé des, des poires. Alors, sauf où qu'ils mettent poire? Elle se termine avec ES parce qu'on m'a dit poire. M'a dit poire. Parce qu'on m'a dit une seule lettre. M'a dit un exemple. C'est pour ça, ma gauche, bien sûr, poire. On m'a dit poire. Poire, c'est le S du pluriel. S, c'est le jama. Je ne le prononce pas. Poire. Alors, on prend le mot poire. Poire, poire, qui m'a la couture-fou. Le mot poire fit le son OI. OI, je le prononce OI. OI, qui m'a fait le mot boîte. Boîte. D'accord? Je continue. La pluie. La pluie. Regardez-moi le mot pluie. Le mot pluie, je vais trouver le son OI. OI. OI, je la prononce OI. OI. Qui m'a fait le mot? La nuit. La nuit. D'accord? Je continue. La pluie est tombée. Est tombée. Alors, regardez-moi le mot tombée. Le mot tombée, qui m'a la couture-fou, fit le OI. Fit le OI. Fit le OI. Quand on a saufs, on a dit le OI, on a dit OI, avec un N. On a dit OI, avec un M. Alors, quand est-ce que j'écris le son OI, avec un M? Où est-ce que j'écris le son OI, où est-ce que j'écris le son OI, où est-ce que j'écris le M? Je l'écris avec un OI, qui connaît un B, un P ou bien un M. Un B, un P ou bien un M. Alors, qui m'a fait le mot par exemple? Ambre. Qui connaît le OI, qui connaît le OI, qui connaît un B, mais je n'écris le OI. D'accord? On a dit OI. M. Ambre. Ambre. D'accord? La même chose, n'fis le qaïdat, t'tebakhe al-AN. Ki kon moira ha un P ou la MB, n'écitbha AM. Ki ma kirmet ampoule. Le son kouna chfna ha qbile AN, mais ki kon moira ha B ou la P, n'écitbou AM. Ki ma kirmet ampoule. N'fis ici, la même chose pour le EN. Ki kon moira ha un B ou la MP, n'écitbou EM. qui m'a qu'il mette tempête tempête nef-sèchie là, même chose pour le i-n qui kun m'aura un b ou le m-p je l'écris i-m qui m'a qu'il mette timbre timbre, d'accord? donc les sons o-n, a-n, e-n ou le i-n qui kun m'aura un p ou le m-p j'écris le n puis plus tout, je vais écrire un m je vais les écrire a-m o-m, e-m et i-m d'accord? on continue ils sont rentrés avec le camion regardez-moi le mot camion le mot camion fit le son i-o-n i-o-n qui m'a fait le mot chan-pion chan-pion alors chan-pion qui m'a la koutufoui se termine avec i-o-n ou chan-pion fit mou la hada wadukhara en nous le a-n hna-ya ki m'a kontrokul koum hadawin le a-n madame kainu l-p mwara a-hu miktoub a-n chan-pion chan-pion d'accord? je continue le camion du pharmacien du pharmacien alors regardez-moi le mot pharmacien il commence avec fa lihoua le ph alors le ph le p qui compte d'un mot le h je vais le prononcer fa fa d'accord? ph ki m'a flûmou téléphone téléphone d'accord? ki m'a flûmou téléphone kif kif le même mot pharmacien lach doublis il se termine avec le son yan yan lihoua le i-e-n i-e-n nontkou yan alors kouna chufna hadawin le i-o-n kouna bli le i-o-n nontkou yan le i-o-n il se prononce yan et le i-e-n il va se prononcer yan yan d'accord? ki m'a flûmou bientôt bientôt d'accord? on continue l'eau l'eau était eau jambe l'eau était eau jambe alors regardez-moi la phrase l'eau était aux jambes alors le premier mot l'eau l'eau soufoubli e-a-u le son e-a-u je l'ai prononcé eau eau l'eau 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 était eau eau kif kif le a-u nontkou eau eau alors l'hanna l'e-a-u l'e-a-u l'eau l'eau nontkou eau d'accord? j'fawai li l'eau alors par exemple le e-a-u qui m'a fait kèlmette drapeau un drapeau se termine avec e-a-u et je le prononce eau alors le a-u par exemple comme dans le mot autruche autruche a-u n'takta eau d'accord? alors on va relire le paragraphe d'ana une deuxième fois puisque dans le cas on va le relire alors l'ina est partie loin avec ses cousins ils ont mangé des poires la pluie est tombée ils sont rentrés avec le camion du pharmacien l'eau était aux jambes alors sa tafie comme n'habbo il y a-u le paragraphe plusieurs fois il y a-u d'i-habbo si il y a-u d'i-qala wihdu 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 htani ou l'li-qala sans faute ou l'li-qala rapidement par exemple il va le lire comme ça l'ina est partie loin avec ses cousins ils ont mangé des poires la pluie est tombée ils sont rentrés avec le camion du pharmacien l'eau était aux jambes alors j'espère tous l'on le marhalla ou bien sûr tous l'on a-b-kul-suhula bil-moment la sang ou bil-irada d'accord alors sur ce je vous dis au revoir et à bientôt